La portée du projet comprend la construction du terminal international de passagers, tour de contrôle du trafic aérien, terminal de frais, palais présidentiel, bâtiment ARFF, terminal d'aviation générale, porte d'entrée de l'air de trafic, bâtiment d'équipement de soutien au sol, bâtiment administratif, usine de traitement de l'eau, hôtel et autres installations. De plus, du côté piste, la réhabilitation de la piste, du taxi, de l'air de trafic existant et la construction de taxis et d'air de trafic supplémentaire qui créeront une capacité supplémentaire pour un trafic accru sont en cours. Certains équipements à utiliser pour que les passagers du terminal aient des processus rapides, efficaces et efficients. En plus de 30 comptoirs d'enregistrement traditionnels, les passagers disposeront d'unités de dépôt de bagages en libre-service. Dans le système de transport des bagages au départ, deux radiographies seront construites pour un contrôle de sécurité à 100% des bagages à charger dans l'avion. Les passagers handicapés pourront voyager sans assistance au terminal. Dans les salles d'embarquement de l'avion, tous les équipements de sécurité nécessaires seront disponibles ainsi que 4 radiographies SCAN selon les normes internationales. 12 guichets de contrôle des passeports au départ et à l'arrivée seront prévus pour le traitement efficace du passager. Des zones hors taxes adéquates, un restaurant-café et des aires de repos seront prévues pour le confort des passagers dans le terminal. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y aura des salles d'embarquement des avions avec des passerelles d'embarquement des passagers qui desserviront simultanément 6 avions à fuselage étroits ou 3 avions à fuselage larges. Il y aura également une porte d'embarquement lointaine d'une capacité de 2 avions. Il y aura des installations et des équipements de contrôle d'inspection quarantaine qui pourront être utilisés dans d'éventuelles maladies épidémiques telles que la COVID-19 qui pourraient affecter le secteur du transport aérien à l'avenir. Il y aura au total 3 tapis de livraison des bagages d'une capacité de 2 avions à fuselage larges et 1 avion à fuselage étroit pour les bagages à l'arrivée. Le transport aérien contribué au développement durable. Il facilite le commerce et le tourisme générant de la croissance économique créant des emplois améliorant le niveau de vie réduisant la pauvreté et augmentant les recettes fiscales. Le secteur des aéroports et des transports est l'un des secteurs les plus importants de l'économie du pays. Les nouvelles installations qui seront construites après le projet de réhabilitation et d'expansion de l'aéroport international Ahmed et Koutouret apporteront non seulement de grands avantages à l'économie guinéenne mais fourniront également une importante opportunité commerciale supplémentaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501